A la faveur de la Journée internationale des droits du consommateur, le président du collectif des victimes de Côte d'Ivoire, VSI, Issyaka Diaby a produit un communiqué afin de sensibiliser sur la bonne qualité du fer à béton l'effondrement de plusieurs immeubles à Abidjan ont toujours suscité l'attention du président du VSI sur les matériaux de construction utilisés. A ce niveau, il a bien voulu faire des recommandations aux acheteurs et entrepreneurs sur la qualité de ce matériau essentiel dans le bâtiment. Ce, à la suite d'une enquête sur le terrain. Les fers à béton ne sont pas identifiés selon Issyaka Diaby, il ressort de l'enquête effectuée sur le terrain un certain nombre d'anomalies qui méritent d'être relevées. Sur 30, 30, distributeurs et revendeurs du fer à béton dans le district autonome d'Abidjan, seulement 3 ont identifié. Lire aussi effondrement d'immeubles baroblique Issyaka Diaby, n'achetez pas les fers à béton qui n'ont pas de griffes, interview, les résultats de ces expertises ont démontré que sur les 30, 30, grands distributeurs et revendeurs, 27, 27, nous ont vendu et continuent de vendre jusqu'aujourd'hui, sans être inquiétés, ce dangereux fer à béton hors norme. Le CFC a constaté que contrairement à la norme, les fers à béton expertisés, inutilisables pour les constructions andales et très dangereux, ne portaient pas la marque, les griffes ou initiales des fabricants a-t-il fait remarquer. Pour tout achat, privilégiez les fers qui sont estampillés ainsi, il déclare que le CFC affirme qu'il est plus que primordial, une fois sur le marché de fer à béton, pour tout achat, de privilégier les fers qui sont estampillés, qui ont des initiales, des griffes ou portent les marques des fabricants car cela protège les deux parties. Combattre la fraude dans le milieu ici à Kadiabi a exhorté les fonctionnaires chargés de veiller à la bonne régulation des matériaux d'agir en toute conscience professionnelle. Aussi que le gouvernement accentue et il les contrôle dans ce sens. Un contrôle systématique et régulier sur ces produits à la sortie des usines et sur le marché permettra, à coup sûr, si réellement notre pays est un état de droit, de freiner considérablement, voire de faire disparaître sur son sol les dangereux matériaux de construction et de mettre fin définitivement aux effondrements d'immeubles en côte d'ivoire a-t-il martelé sans oublier de décrier le fait que ce produit ne soit pas au centre des préoccupations des décideurs de ce pays. Merci d'avoir regardé cette vidéo !